C'est reparti. Le point commun entre un tracteur et une supercar ? C'est quoi cette devinette toute pourrie ? C'est super facile, j'en ai deux qui me viennent en tête. Porsche et Lamborghini. Et comme j'aime bien la bonne bouffe, je vais choisir Lamborghini. Tout le monde connait Lamborghini, je suppose. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est l'écrit sans faire de faute et l'histoire qui se cache derrière cette main. Pour l'orthographe, débrouillez-vous. Pour l'histoire, c'est celle d'un industriel qui a fait fortune sans trop s'y attendre. Parce que la guerre était finie, qu'il fallait reconstruire l'Italie et qu'il était au bon endroit, au bon moment. Il s'appelait Ferruccio Lamborghini, il construisait des tracteurs et il aimait deux choses dans la vie, les taureaux et les voitures de sport. Mais Ferruccio, il n'était pas très doué en affaires. Début des années 60, tu vis en Italie, t'as de l'argent, t'aimes les belles bagnoles, en quoi tu roules ? Bah en Ferrari, évidemment. Les voitures les plus belles et les plus puissantes du monde. Sauf que ces Ferrari, elles passaient plus de temps au garage que sur la route. Pas vraiment fiable. Peut-être qu'il tapait dedans à froid. Et ces vidanges, il les faisait à temps. Bref, fatigué par tous ces problèmes de fiabilité, il va voir le patron. Enzo Ferrari en personne. Tu vois le Pacino dans le parrain ? You're talking to me ? You're talking to me ? Bah c'est une chochotte à côté d'Enzo. Mais Ferruccio, il s'en fout. Il a payé, il veut un service après-vente digne de ce nom. Sinon, il laisserait un avis négatif sur un forum. Sauf qu'Internet n'existait pas. Alors ça sert à rien. Le voilà dans le bureau de celui qu'on appelle en toute simplicité, le commandeur. Dis, j'ai acheté une dizaine de tes voitures, mais elles sont tout le temps en panne. Mais ça craint, tu veux pas qu'on discute un peu fiabilité ? Mais le Enzo là, il aime pas trop qu'on lui dise que ses voitures marchent pas. Il aime pas trop qu'on lui parle tout court. Et comme le bad buzz n'existe pas, les plaintes, il s'en bat les c*****. Et il dit gentiment à Ferruccio, va faire me c***** ailleurs si j'y suis. On est en 1963 et c'est cet entretien qui a tout déclenché. Il rentre chez lui, au calme, il rassemble ses meilleurs mécano, il les regarde droit dans les yeux et il leur dit les mecs. Les tracteurs, c'est saut 1962. Maintenant on va construire des voitures de sport. Le cahier des charges est super simple. Défoncez Ferrari ! Pour y parvenir, il débauche même l'un des meilleurs motoristes de Ferrari. Un certain Giotto Bizzarini à qui Enzo Ferrari en voudra jusqu'à la fin de sa vie. Il lui fait à lui aussi un brief super simple. Giotto, écoute-moi bien, j'aimerais que tu me fabriques un moteur V12, pas quelque chose de trop pointu. Fiable et performant, pas un moteur de course. Sauf que Giotto, il sait pas faire. Il vient de chez Ferrari et chez Ferrari, on fait des moteurs de course. Il fabrique donc un V12 qui prend 11 000 tours minutes, trop puissant et pas fiable du tout. Hé, bravo ! En repartant de cette base, il rentre plus docile et fiabilise ce moteur. Le résultat sera tellement abouti que le moteur sera encore utilisé jusqu'en 2010. Il avait le moteur, il lui manquait la voiture. En 64, il présente la 350 GT. Pourquoi 350 GT ? Parce que c'est 100 de plus que la 250 de Ferrari. Son honneur était sauf, il avait pris sa revanche vis-à-vis de Enzo Ferrari. Ferruccio avait alors un nouvel objectif. Créer la sportive ultime, la plus belle et la plus rapide du monde. Moteur V12, ça il l'avait déjà. Il conçoit une voiture légère avec une aérodynamique super travaillée. Il lui fallait un nom qui claque. Il réfléchit pas très longtemps avant de décider de donner à cette voiture le nom de son meilleur ami. Don Eduardo. Mais non, ça c'est son prénom. Son nom, c'était Miura. Don Eduardo était éleveur de taureaux. Et à partir de là, toutes les Lamborghini allaient porter un nom de taureaux. Tout allait très bien pour Lamborghini. Enfin, en apparence. Parce que côté finances, ça n'allait pas du tout. Allo la banque, combien il me reste d'argent ? Moi je n'ai plus d'argent ! Il a dilapidé toute sa fortune. Il est alors contraint de vendre 51% de ses parts à son ami Georges-Henri Rosetti. Un homme d'affaires suisse. Pas de chance, dans la foulée, crise pétrolière. Dépité, Ferruccio vend le reste de ses parts à René Lemaire et quitte le navire. Lemaire, le navire... Rosetti et Lemaire décident alors de jouer le tout pour le tout. C'est la crise. Le pétrole est tord de prix. Et si on crée la supercar la plus folle de tous les temps ? La Lamborghini Countach. Taillée comme un vaisseau spatial avec des portes qui s'ouvrent en coléoptère. Avoue, tu ne savais pas ce que c'était que des portes en coléoptère ? Les ventes décollent mais pas assez pour renflouer les caisses. Ils décident alors d'engager de lourds investissements pour répondre à un appel d'offres de l'armée américaine. Et... perdu ! Ils ont ensuite tenté de produire des voitures de course en partenariat avec BMW. Encore perdu ! L'entreprise va très mal. Et ce sont deux Suisses, encore, les frères Mimran qui vont racheter Lamborghini. Visionnaires, ils sortent des cartons, le concept imaginé pour l'armée américaine. Et ils le transforment pour en faire un... Eh ouais ! Un SUV de luxe. Qu'ils appelleront le LM002. Un Hummer en moins moche, super luxueux, avec un V12 de comptage sous le capot. Dommage, ça a fait un flop. Ils avaient 30 ans d'avance. Parce que je peux vous dire qu'en 2018, ça aurait cartonné. À croire que la marque était maudite. Fatigué par tant d'efforts, les frères Mimran décident de vendre Lamborghini à Chrysler. Sous le giron américain naîtra la sublimissime Diablo. Une Lamborghini avec des phares de Nissan 300ZX. Avoue, tu le savais pas ça non plus hein ! Sous le capot, le V12 originel de Lamborghini, gonflé à 485 chevaux. La Diablo sera pendant un bon moment la voiture la plus rapide du monde. Et pour la première fois de son histoire, Lamborghini va faire des bénéfices ! Chrysler décide de vendre Lamborghini à des malaisiens. Et ils font rien d'autre que continuer de produire la Diablo. Ah si autre chose, ils revendent à leur tour. À Audi en 1998. Si vous recontez bien, on en est au moins au huitième propriétaire depuis la création de la marque. En 2001, Audi euh... Lamborghini lance la Murcilago. En référence au nom du premier taureau de Don Eduardo Miura. Vous vous souvenez ? Sous le capot, toujours le même V12. Mais grâce à la technologie, il développe désormais 600 chevaux. 600 ! Et comme Audi produisait une autre supercar, une certaine R8, il décide de lancer une petite Lamborghini. La Gallardo. Une Lamborghini avec un V10 dedans. Et si la Murcilago marchait déjà super bien, la Gallardo allait battre tous les records. À tel point qu'une Lamborghini sur deux était une Gallardo. En 2008, il remplace la Murcilago après dix ans de commercialisation. C'est long dix ans. Et au passage, il remplace le vieux V12. Il aura mérité sa retraite 50 ans de bons et loyaux services, le V12. Et il lance l'Aventador qui redéfinira une nouvelle fois les standards des supercars. A l'heure où je vous parle, Lamborghini ne s'est jamais aussi bien porté. Merci Audi. Et il continue de nous faire rêver avec des voitures incroyables. pourvu que ça dure.